Hum, comment ça marche celle-là? T'as vu de la misère? Oui bonjour les amis, c'est Pancho Sansa qui vous parle. Isabelle prend une pause de faire des vidéos, donc ça va être moi qui va vous parler. Check, on est sur le traversier. Même pas remarquer c'était quoi le nom. On est pas sur le Queen of Oaks Bay. Car nous allons à Victoria aujourd'hui. Et non pas Nanaimo. Nanaimo, nous irons passer une journée dans la semaine. Ouh, regarde on a une bonne place. Nous allons bientôt partir. On a une sandwich au thon et coco, une banane bien meurt, un thé blanc ou bluet, un livre à lire qui feature... C'est un livre qui parle d'une... d'une madame. C'est-à-dire une... Comment on appelle ça en français? Une... Il me manque des mots là, mon cerveau est vraiment brûlé. Une tenancière de bordel. À Victoria, c'est une vraie histoire. Stella Carroll. Et c'est très intéressant. Et je m'envoie là, à Victoria. Donc il y a même des vraies photos. C'est un roman là, mais tu sais, c'est inspiré vraiment de la réalité. C'est une personne qui a vraiment existé, qui a eu une maison de prostitution, une maison de passe, mais très classe, à Victoria. Car le milieu de la prostitution, ça peut être très bas, ça peut être très ville, très la drogue dans la rue, très sale avec plein de maladies, mais ça peut être aussi très distingué, très cher, très de luxe. Ça va dans... Ça fait tout le spectre des clients. OK. Il y en a pour tous les goûts. Alors c'est très intéressant de lire ça. Moi, je trouve ça cool parce que cette madame-là, Stella... Stella Carroll, ce n'était pas une prostituée elle-même. Sa soeur en était une. Minnie. Parce qu'elle, c'était une femme d'affaires. Elle avait des propriétés immobilières, un peu comme moi. Moi, je ne suis pas une madame. Je n'ai pas un bordel. J'ai déjà un RM, mais ce n'était pas mon usage personnel seulement. Mais... Trêve de plaisanterie. Je la trouve cool parce qu'elle a fait de l'argent. Elle a fait ce qu'elle a voulu dans la vie. C'est en 1890. Ça fait que ça se passait. Je trouve ça très cool. Bravo à cette femme pour l'ensemble de son oeuvre. Et puis, c'est moi qui suis posée de parler. Excusez-moi. Je voulais parler du livre. C'est ça. On va lire ça. Là, tu traverses ici aujourd'hui. Une magnifique journée. Wouhou. On vous parle à Victoria. Regardez si on est intelligent. Nous, on est des voyageurs d'expérience. Je ne suis pas sûre de quel côté sera la marche. Parce que là, on va reculer pour sortir d'ici. Mais est-ce que le bateau va tourner et s'en aller de l'avant? Ou est-ce qu'il va continuer à partir de l'autre sens car il peut marcher les deux sens? Je ne suis pas sûre. Je pense que l'avant du bateau est là, mais je ne suis pas certaine. On a les deux sens. Donc, on s'assoit d'un côté ou de l'autre. Et en plus, on a un beau rebord de fenêtre pour mettre nos affaires. Pas trop achalandé aujourd'hui. Presque personne. Quand nous sommes mercredi et non pas vendredi, non pas dimanche, on choisit nos jours voyager en tout confort. On aime ça quand il n'y a pas trop de monde. Alors, ici dans le livre, on a exactement l'adresse où se trouvait la maison de Paz de Stella Carroll à Victoria même. Ensuite, elle a déménagé un peu à l'extérieur de la ville. Pas dans la campagne, mais un peu à l'extérieur. Et on a l'adresse de 60 et demi Broad Street. Alors, demain, nous irons investiguer pour trouver exactement où c'était, et on vous le montrera. Hâte de voir ça. Nous avons une deuxième adresse, la maison de Stella Carroll. Elle a dû déménager à cause que le maire à l'époque, M. Morley, voulait faire paraître comme s'il avait nettoyé la ville. Mais en fait, il laissait opérer les maisons de Paz dans un autre quartier. Condition qui donne un pourcentage des profits, évidemment. C'est comme ça que ça fonctionne, la corruption. Alors, la deuxième adresse, c'est 643 Herald Street. On ira là aussi. On verra toutes les places. Ça va être intéressant. On fait de l'histoire. On fait de l'investigation sur le terrain à Victoria demain. Ça va être cool. De voir si la maison est pareille ou si ça a changé. Ça, c'est en 1960. À un moment donné, le numéro de porte a changé à 679. C'est bon à savoir. On va aller voir ça. Donc, ça, à Seattle, ils prenaient des family postcards, ces gens-là. La famille Carroll, la famille de Stella Carroll. Ça se faisait dans le temps. Les gens prenaient des photos, un portrait à Noël. Puis là, ils imprimaient des cartes. Puis, ils envoyaient ça à leur famille. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça encore. Mais il n'y a pas grand monde qui fait encore ça aujourd'hui. Mais les gens de la... Comment je pourrais dire? Pas de la haute société, mais... Les gens qui savent vivre, genre, font ça. Moi, je fais ça. En tout cas. Parce que mes parents sont plus vieux que le moyen des parents du monde de mon âge. Moi, je viens comme d'un autre monde, d'une autre génération. J'ai d'autres façons de faire que les gens aujourd'hui qui font juste envoyer un e-mail qui dit... Ils font juste envoyer un message sur Facebook pour dire Joyeux Noël. Moi, je prends peine de toute m'habiller ma famille en Noël. De me mettre devant mon arbre de Noël. Tout décoré avec mon chat et qui a un chapeau de Noël sur la tête. Puis, je fais une carte postale. C'est marqué Merry Christmas de la part de la famille Straight Heart. On recevra ça l'année prochaine. Je voulais le faire avec Bip. Je pensais qu'il serait là à Noël. Mais là, mes plans ont changé. Ma famille a changé. Je n'ai même plus le même mari. Ça ne sera pas la même carte. Ça fait que c'est ça. Pas de ma faute. Les plans ont changé. Ce n'était pas de ma faute à moi. C'est pour ça que cette année, je n'ai pas fait de carte postale de Noël. Mais je voulais en faire une. J'aurais pu à faire juste avec Marcel et Merry, puis moi, puis mon père. Mais j'étais trop déprimée. Ça fait qu'on le fera l'année prochaine. Alors, nous sommes à bord du Coast of Renaissance. On pense qu'on ne l'a jamais pris. Parce que la dernière fois qu'on venait à Victoria, c'était le Spirit of… Le Spirit of quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Le Spirit of Vancouver Island. C'est ça. On est sur le Coast of Renaissance. Et c'est tellement smooth. Smooth, c'est une ligne qu'on avance, mais… Moi, je pensais qu'on n'avait pas bougé. On ne dirait presque pas qu'on avance. C'est… C'est très smooth. On ne sent rien. On dirait presque qu'on ne bouge pas, là. Mais… Mais… On va-tu en avant, voir? Ok. Amy! Amy, on va aller en avant. C'est ça. Ok. Le sens de la marche, c'est comme ça. Ok. Enjoy your voyage. Ouais, bien là, c'est qu'on voit des reflets, là, mais… On devrait aller dehors. Ok, oui, mais un peu. Regarde, il y a même une photo de la carte postale familiale qu'ils ont faite. Ils ont pris une photo d'eux autres qui ont mis une carte postale. Et comment est-ce qu'elle l'a appelée, sa carte postale? Whole Damn Family. C'est-à-dire la famille au grand complet. Mais avec un sacre dedans, là, comme pour dire… Je ne sais pas comment on pourrait dire ça en français. La famille au grand complet, tabarnac, quelque chose de même, là, tu sais. Je la trouve vraiment haute, cette femme-là, Stella Carroll. J'aurais aimé la connaître, mais bon, c'était en 1804 choses, donc… Ben ça, ça se passe en 1900… Dans quelle année qu'on est rendus, là? 1900 quoi? Je ne sais plus. Un peu. 1907. Il raconte qu'un incendie a, comme par hasard, après que les prostituées aient été mouvées dans une rue, toute la rue a passé au feu, comme par hasard. Donc, on ira voir ça demain. On va tous vous montrer où ce que c'était. Hé, c'est intéressant. Je ne pensais pas faire ça une fois, là. On se découvre des activités à faire. Ça va être cool. On va se promener dans la ville de Victoria. Vous allez voir des affaires super… Super… Des beaux… Des beaux édifices. On va voir plein d'affaires. Ça va être super… Super intéressant. On apprend des choses en même temps. C'est cool. Moi aussi, je devrais en faire une carte postale. Je l'appelais Whole Damn Family. Il faudrait que mon père soit dessus, mon chum, mon chou, Marcel. Ça fera mes quatre hommes de ma vie. Mon mari, mon père, mon chat et mon frère. Puis, moi, il est dans le milieu. Alors, nous sommes sur le pont supérieur, c'est-à-dire le septième pont. Il y a sept ponts sur ce bateau. Regarde, il y en a un autre là. Il est pareil. Hé, on m'entend-tu? Il vente, hein? Là, je ne veux pas prendre… Je ne veux pas sortir par une chaudelle là. J'ai peur qu'il tombe à l'eau. Nous arrivons bientôt à Schwartz Bay. Magnifique journée aujourd'hui. Je suis en train de recevoir un message de mon ami Tuna, que je vais voir vendredi matin. Et demain, c'est demain jeudi, c'est notre ami Daniel Bruce, qui habitait dans le West End à côté du Sylvia Hotel. Maintenant, il habite à Victoria. Et j'ai bien hâte de le voir. Ça fait un an que je n'ai pas vu mon ami. On va aller prendre le thé à trois heures chez Birchie's Afternoon Tea. Oh là! Super! Regarde-moi ce bateau! Je vous rappelle que nous sommes en autobus, et notre autobus est en bas. Nous, on est sur le pont des passagers. On va essayer de pogner l'autre. Il va vite, Asti! Puis, on va dans un sens opposé. Donc, la vitesse est décuplée par deux. Multiplée par deux. Décuplée, excusez. J'ai répété un mot qui n'a pas d'affaire. Voyons tabarnak, il va donc bien vite! Je n'ai pas le temps, puis on ne court pas sur un bateau. On peut marcher vite, mais pas courir. Et voilà! Je crois que c'est le Spirit of Vancouver Island qu'on a pris l'autre jour. Nous sommes à bord du Coastal Renaissance. Renaissance? Comment est-ce qu'il dit ça en anglais? La Renaissance de la côte. On ne traduira pas ça, ça fait con! Un bateau des BC Ferries! Attention, ça va crier fort! Wouhou! Ha ha ha! Génial! Fait que je savais de retourner à l'autobus en bas. Nous ne pouvons pas rester à bord de l'autobus pendant la traversée. Il faut monter dans les ponts des passagers. Et ensuite, on redescend, puis on reprend l'autobus, puis on repart. C'était assez de fun. Avant, je le faisais. On peut le faire aussi. Tu te rends au traversier, par toi-même. Tu prends le traversier. Après ça, tu prends un autre autobus. Mais ça ne vaut quasiment pas la peine. C'est presque le même prix. C'est juste comme un peu plus cher, puis... C'est bien moins compliqué de même, ou bien moins long. Bien, on va faire tout le bateau. Je n'irai pas en dedans, parce que les vitres... Tu sais? On ne verra pas bien, hein. Attention, on peut échapper le téléphone dans l'eau. C'est tellement mon genre, ça. Voilà, ça va là-bas. L'autre bateau, ça en retourne à Vancouver. Ça prend environ... Traversée de Vancouver à Nanaimo, ça prend environ 1h45. Et ici, de Vancouver à Victoria, c'est moins long. Ça prend environ 1h20. Et j'essaie de me corriger de mes... Je ne dirais pas mes mauvaises habitudes, là, mais... Il y a un gris de beaux gars à gauche, là. Mais je me suis forcée pour ne pas le filmer. C'est le paysage qu'on veut voir. On s'en calise, les beaux gars. Après, il n'y a qu'un. Je ne peux pas volager, moi. J'aime regarder. Non, je ne vous le montrerai pas. Vous ne le verrez pas. Il aurait dû volter, là. Ça, c'est la prochaine étape. La prochaine étape va être capable de faire ça, mais sans le mentionner. Parce que là, je l'ai dit, c'est un peu plate pour vous autres, hein. Avez-vous entendu quelque chose? Ils parlent... C'est pas grave. Attention, on peut échapper! J'ai peur d'échapper dans l'eau. De toute façon, on voit rien. Merci. Arrête-tu de faire un feu sur le bord de ça? C'est un pique-nique. T'as-tu à vous montrer, là? J'ai dit, je ne le montrerai pas, je ne le montrerai pas! J'en regarde, en plus. Il y a quatre gars, dont un particulièrement beau, mais je suis intéressé. Je ne parlerai même pas. On peut le mentionner, dire. On a le droit de le dire. C'est pas grave. Dans le domaine, il y a une personne qui est assise juste en avant de moi. Et pendant un très, très long moment, j'ai regardé cette personne-là, que tu n'as pas capable de déterminer si c'est un gars ou une fille. Une belle, jeune personne. Tu n'as pas capable de déterminer si c'est un gars ou une fille. Mais d'habitude, quand tu ne le sais pas, c'est souvent une fille. Parce qu'un gars, ça a plus de marqueurs. Alors, on... Oups! On bivure, quoi! Il va y montrer quoi! Bon, c'est ça. Mais après, j'ai bien vu que c'était une fille. Donc, j'étais un petit peu moins intéressée. Mais c'est pas grave. C'est juste pour en regarder, hein. Vous le savez, vous me connaissez, là. Puis, la plus fidèle, au moins... Puis non, je n'ai pas le temps de me faire les ongles. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de faire mon top 30. Je veux le faire sur EnglishB. Ce sera peut-être pas un top 30. Ça va être un top 25. Il y a quelques tonnes qui ont été droppées, là. Là, on s'égare. On va arrêter de parler. On reparle à Victoria. Ce qui n'est pas de chaud, il est du site pour ne pas tomber à l'eau. Ouais, j'ai peur un peu. J'ai perdu. On a trouvé une place cool. Je sais que c'est une salle de jeu, puis les enfants, pour nous autres, comme nous autres, là. Pour nous autres, j'ai remis de l'eau bouillante. On a monté chaud pour partir. Et puis dans mes cours du site, mais il n'y a personne. Il a juste des sortes pastilles. C'est quoi ça? Il y a un nettoyer. OK. Check. Un bateau sur un bateau. C'est pire, hein? C'est quoi l'écran qu'il y a là? Oui, je m'intéresse à tout. Je veux voir tout ce qu'il se passe. Ouais. Nous autres, là, nous autres dans une partie de là, là, de Sahuasin. Et on arrive à... On arrive à... On arrive à Schwartz... Schwartz... Schwartz Bay. Ça. Qu'elle pisse dessus, ça fait quoi? Ça fait rien. Je le sais pas. Ça dit juste qu'elle... Qu'elle bateau qui... Qui part... Ben... Je sais pas. Je comprends pas le rapport. C'est pas un touch screen, ça, là. On sait pas ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mon petit douai. Ça ouvre pas. Arrête de niaiser, là. Oui, nous sommes à 13% de batterie maintenant Donc c'est le temps d'être branché J'ai pas encore eu le temps d'aller Changer de téléphone ou de batterie Moi je veux pas changer de téléphone, moi je veux changer de batterie Je l'aime mon téléphone On aime ce téléphone-là C'est la batterie qu'on a un problème avec J'ai pas eu le temps J'ai oublié J'avais d'autres choses à faire On arrive dans à peu près 15 minutes J'aurais pas le temps de charger trop trop Mais quand même Oui, je me suis pogné des brochures Il ne faut pas que j'enregistre trop Si j'enregistre pendant qu'il est branché Il ne chargera pas Mais regarde, c'est intéressant Ils ont des croisières C'est quand même pas si cher que ça Ça comprend 6 nuits à l'hôtel Ta bouffe, le traversier, tout Et il y a un spa Oh my god Francis 49, c'est vraiment pas cher Mais c'est vraiment pas cher Passe 6 jours sur un bateau À l'hôtel Pas pire ça Les repas compris C'est le fun ça Franchement oui Et j'en ai un Il y en a un qui va à Prince-Rupert En haut, ce qu'il est, la carte C'est la carte Voyons Je ne sais pas si je ne trouve plus En tout cas Mais ça, je ne peux plus le faire par le train Ça ne coûtera rien Mais regarde, c'est intéressant On fait tout le tour On passe par une rivière Ici Une rivière Fraser Hé, ça va être intéressant ça J'essaie que c'est ça Ils prennent-tu le train pour aller là? Non, c'est la rivière Ah ouais Mais c'est donc malade ça Ça, ça dure plus longtemps Je pense que ça dure 10 jours 7 jours 8 jours 7 nuits, 8 jours Ils vont à Prince-Georges À Prince-Rupert Et je me demandais À quel hôtel il habite À quel hôtel il reste à Prince-Georges Parce qu'ils disent Comme telle ville On reste dans tel hôtel Et j'ai regardé sa liste Et il ne reste pas Il reste à Campbell River À Prince-Rupert Mais ils ne vont pas à Ils ne restent pas à Prince-Georges Parce que je me demandais À quel hôtel il aurait resté là Parce que c'est pas safe C'est pas safe Moi, je suis jamais J'allais à Prince-Georges En train Parce que t'es obligé De débarquer Parce que le train Arrête à 8h du soir Puis il repart le lendemain matin À 8h Le train ne roule pas de nuit Entre Vancouver-Prince-Georges C'est-à-dire Jasper-Prince-Georges Et Prince-Georges-Prince-Rupert T'es obligé de rester là À l'hôtel Tu pars ta porte Tu ne vas pas dehors C'est une des villes Les plus dangereuses au Canada Prince-Georges On est obligé de passer là Pour se rendre à Prince-Rupert Ça serait bien intéressant Où tu peux y aller en bateau Je ne sais pas L'Alaska est en haut ici L'année prochaine Pas le temps de faire ça Puis je n'ai pas le budget Ça, c'est la vidéo Que je vais faire à Halifax Je viens juste d'écouter Mon vidéo Pour ceux qui écoutent ça Qui écoutent toutes mes affaires Plus tard, vous aurez un vidéo Dans la playlist vidéo making Je vais vous montrer comment faire Je ne vais pas vous montrer Comment faire un vidéoclip Mais je vais vous dire des trucs Parce que oui À Victoria Nous allons en filmer un À l'Empress Hotel Ça va être très hot Sur un remake De la chanson Material Girl De Madonna Mais ce n'est pas ça Je voulais dire Parce qu'on voit des annonces Sur la route On est sur la route Entre Schwartz Bay Et le centre-ville de Victoria Et je vais dire que J'ai vu une affiche Ok, c'était C'était genre Un mannequin Avec une montre Pour vendre des montres Sauf que le gars Il était quand même beau Sa photo Fait que moi Je regardais le gars Et non pas la montre As-tu remarqué Que la plupart du temps Les supermodels À part Des très rares exceptions Ou plutôt Les modèles Pas si Connus que ça Mais mettons Les mannequins Sont beaux Mais Ils ont une beauté plastique Ils n'ont pas tellement De personnalité Ces personnes-là Dans leur visage Ils sont assez Comuns Tu ne les reconnaîtrais pas Dans la rue Pourquoi ? Parce que Ce n'est pas le mannequin Qu'il faut que tu regardes C'est le produit à vendre C'est le linge Qu'il faut que tu regardes Et non pas le visage De la personne Pour ça que moi Je pense que Je n'aurais pas pu être mannequin Parce que j'ai trop De personnalités Genre j'ai trop D'expression dans ma face Ça n'aurait pas marché Le monde irait regarder ma face Au lieu de regarder Le produit à vendre Fait que c'est pour ça Je ne suis pas mannequin Oh Une bonne Une bonne explication Oui On vous parle demain Victoria Pour vous donner Quelques trucs Comment suivre le beat Comment planifier Un vidéoclip Du début à la fin Comment faire Des transitions de scène Et comment faire Un vidéoclip Qui va retenir L'attention du monde Et dont les gens Vont se souvenir Ah oui les amis Je sais tout ça moi Remarquez en passant Oui Pancho il dort Il est bien fatigué Il dort On est dans un autobus Quand même assez Psychodélique C'est Regarde ça Rive au corps C'est encore des Québécoises Qui ont fait ça Quand tu prends le Skytrain C'est Bombardier Je lis les affaires Dans le journal C'est tous des noms québécois Il y a juste nous autres Qui fait quoi dans la vie Les Québécois Je me demande toujours Pourquoi dans les autobus Dans les autobus de ville Même Ou dans les trains Il y a toujours des tissus Comme ça Sur ce genre de modèle Il y a du rouge En même temps que du mauve Il y a-t-il une raison à ça C'est-tu parce qu'ils pensent Que ça va résister plus longtemps Les tâches vont moins se voir Est-ce qu'on pourrait me dire Les ingénieurs qui font Le mobilier de transport Pourquoi ces couleurs-là Pourquoi Je trouve ça beau Je trouve ça intéressant Mais mon père il regarderait ça Il dirait ses lettres à mort Je veux dire Moi je trouve ça C'est mes couleurs J'aime ça Mais c'est parce que moi Je suis bizarre Je veux dire Pourquoi Je veux savoir la raison technique Il y a une raison En derrière ça Il veut le savoir Il y a un animal à côté de moi Ce n'est pas Mary Ce n'est pas mon chat C'est un chien de service Pour des gens derrière de moi Et tu ne dois pas flatter Tu ne dois jamais flatter Un chien pour aveugle Ou un chien pour accompagnateur Il est en train de faire son travail Le chien Tu ne dois pas les flatter Sauf si la personne Est arrêtée Puis qu'elle dit que c'est correct Bienvenue à Victoria The Times Colonist En passant On mentionne ses journaux Dans mon roman Ça existe depuis plus que cent ans Même si qu'est-ce que ça se passe Le « Victoria Times » et le « Colonist » Deux journaux différents Je précise Et tu vois la mentalité du temps Quand tu as un journal Qui s'appelle « The Colonist » Le « Colonisateur » On est dans une colonie C'est comme en Oise-Britannique Beaucoup de références à la monarchie La ville s'appelle Victoria À cause de la reine Victoria Il y a beaucoup de royaux Quelque chose partout Le téléphone est chargé à 21% Je ramasse ça J'ai été me faire un thé Il y a de la crème dans la cuisine Regarde, je suis de retour dans ma bunkhouse Non, nous ne résiderons pas à l'hôtel Impresse Cette fois-ci Mais peut-être la prochaine fois Mais nous irons Prendre un verre Et surtout filmer notre super vidéo Ouais, je suis dans une bunkhouse Ça coûte vraiment pas cher Il y a comme 30 personnes ici J'espère que ça ne sera pas trop mouillant En tout cas J'ai des bonnes pilules pour dormir Pas grave Je vais regarder dans le frigidaire Pour voir s'il y avait de la nourriture gratuite Il y avait juste du persil J'en ai pris Maintenant, on va aller chercher de quoi bouffer C'est bon du persil pour la santé Quelqu'un laisse un paquet de persil dans le frigidaire Dans le nourriture gratuite J'en ramasse La dernière fois, il y avait de la salade Vous faites de la salade? Là, il n'y a pas de salade gratuite Toujours checker ça La nourriture gratuite que le monde laisse Pas de gaspillage Non trop Moi, je sauve de l'argent Oh, elle est encore plus belle Mais trop petite C'est ça, je te bois ça en une lampée Une tasse de mouille Je me suis trouvé une belle tasse Tantôt pour manger Par mois Pour boire du thé avec une vraie tasse Celle-là Avant, je prenais celle-là Maintenant, je vais prendre elle C'est mon sachet de thé qui va servir Qui va resservir Et maintenant, je vais rechercher Quelque chose de plus sub... Comment je pourrais dire ? Substantif De plus soutenant Pour manger Alors, vous vous reconnaissez On est de retour à Victoria J'ai venu ici Il y a trois semaines à peu près Puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui Je prends toujours la peine De demander un lower bunk Ne pas avoir à monter Dans les échelles J'estime qu'avoir atteint Un âge assez vénérable Puis j'ai mal au dos en plus Pour ne pas avoir à me taper D'avoir le upper bunk Et d'avoir à monter dans une échelle Je laisse ça aux jeunes Regarde ! Ici aussi, il y a des cherry blossoms Elles n'étaient pas sorties Quand je suis venu ici Au mois d'avril Magnifique ! Puis, je vais aller juste là à côté Chimac Korean Chicken Ça va être super bon Le restaurant a su très bien capitaliser Sur le fait qu'ils sont à côté D'une auberge de jeunesse Car ils sont ouverts Jusqu'à 1h du matin Regarde le hockey C'est 3 à 1 Pour Tampa Bay Contre les Justi de Bruns En 3e période Continue de même Je suis vraiment contente S'ils pouvaient les éliminer Ça serait super Et Winnipeg a gagné hier Contre Nashville Alors, voilà mon lit Pourquoi j'ai montré mon canos Pour dire qu'ici Je barre mes affaires Mon ordinateur Mon boulage Mes bottes Parce que Il y a quand même 30 personnes dans une chambre On ne sait jamais Je ne prends pas de chance Je m'étonnerais Je me fasse voler Parce qu'ils ont quand même Le nom du monde Mais quand même On ne sait jamais Je vais te montrer quelque chose Là, le téléphone a chargé Jusqu'à 35% Je l'ai vidé Parce qu'il n'y avait plus de place Mon poulet Ça doit faire longtemps Qu'il est prêt J'ai niaisé avec ça Ça ne voulait pas transférer les vidéos Je vais me refaire un autre thé Mais regarde En haut, il y a des douches Genre, il y a 5 douches Dans la salle de bain Mais regarde ici Il y a une salle de bain Comme vraiment plus grande Que les autres Tu sais Qu'il y a juste une toilette dedans Regarde la grandeur du lavabo On peut tout mettre tes affaires là Regarde la douche Tu sais Elle est plus grande que les autres Hé, ils vont venir ici Tu vas prendre ça Moi tout seul Ben oui Moi, je prends ma douche À 4h du matin Il n'y aura personne Hé oui, regarde Il y a tellement de places Cite On pourrait danser le tango Mais attends Ben oui, j'ai changé de veston Parce qu'il fait chaud dehors Oui, j'ai pensé Si elle pensait À m'amener un deuxième veston Je sais qu'il va faire chaud cette semaine Ça fit mieux que la robe Que pas ça Ben oui Ça fit mieux que l'autre robe Que j'ai Je ne mettrai pas de veston Dans mon vidéo Mais je vais la mettre dans la rue Ma robe verte Puis ça fit mieux Mais il faut que je me trouve Un Chris, il faut que je me trouve Un fer à repasser Parce qu'elle est toute fripée Si ça a l'air fou J'avais essayé De la mouiller Puis de la faire sécher Pour enlever Puis ça ne marche pas Mais l'affaire C'est que Ce qu'il faut se demander Par exemple Oui, cette douche-là Elle est seule Elle est plus grande Que les autres Mais A-t-elle un bon débit d'eau C'est ça qui est important De savoir Parce que si le débit d'eau Il n'est pas bon Ça ne servira à rien Ah ouais Eh, ça a l'air bon C'est là Non, mais je reviendrai ici Plus tard On n'a pas fini notre soirée Esti, j'ai faim Mon poulet coréen Il m'attend À côté Let's go J'ai besoin d'un thé avant Ouais De la musique On est à Victoria Il est à peu près 7h30 J'ai hâte de manger Voilà Je reprends Mon sachet Franchement Si tu te fais du thé noir Puis que tu utilises Un sachet juste une fois Tu dois être riche en esti Pour te permettre Un tel gaspillage Franchement Voilà Oups Ça n'était pas prête Une grande cuisine Ici à Victoria Avec tout Ce qu'on peut avoir De besoin Un choix de temps Varié Il y a elle aussi C'est intéressante Celle-là La seafood parlor Salut C'est où ça vient Il y a même un radio Des fois La musique à jour Là Il n'est pas allumé On pourrait le mettre Mais il y a du monde On le met dessus Ah si Il y a même Les cassettes Avoir su J'aurais pu emmener Mes cassettes Puis les faire jouer Là Je n'y avais pas Je ne m'en souvenais plus Je n'y ai pas pensé Chris Je suis site Pour une semaine J'aurais pu écouter Une cassette À tous les jours Mais si t'as acheté Dix cassettes À ce qu'on met Au lieu d'emprunter Bien je n'ai pas emprunté Le radio cassette À Massy Parce qu'il était supposé Venir dimanche Puis finalement Il n'est pas venu Hé c'est quoi la cassette On l'écoute On l'écoute dessus On le fait jouer Parce que là J'ai un problème Je ne vois pas Le volume Il est où Il ne faut pas Que ça soit trop fort Celui On n'entend rien Qu'est-ce que c'est ça Ah il est là Hé ça a pas l'air Ben bon C'est genre un band Qui joue C'est du métal En plus Ah non Ah non Ok radio peut-être Qu'est-ce qu'on fait Hein Ah regarde C'est cool Ah je sais C'est quoi la tune C'est Once I was 60 years I was Once I was 7 years old Je ne me rappelle plus Un truc Hé c'est bon ça Je voulais ça T'es Je vais te mettre Une ambiance musicale Dans la cuisine Il n'y a pas grand monde Yes 11 years old Je ne sais pas Les paroles de ça Hé regarde Où sont les autres Pourquoi tu n'en as pas mis En haut Jusqu'à là Je ne sais pas Hé montée va être prête Alors Là il est fini mon sachet Là je peux le jeter Mon poulet coréen Ça m'a coûté 10$ Puis tu vas voir Qu'il y en a du poulet Dans l'emballage La dernière fois là Non c'est pas vrai La dernière fois Oui j'en ai eu pour deux fois Mais c'est parce que c'était tellement bon Que je l'ai mangé Puis après ça J'ai revenu En chercher d'autres Attention ici Il n'y a pas de lumière Pour traverser Puis là Il faut que tu traverses Moi je me suis fait dire Par quelqu'un Quand tu Ici à Victoria Ce n'est pas comme à Vancouver À Vancouver Ils arrêtent Puis ils attendent Que tu y ailles Tu sais Tu peux prendre ton temps Puis à Vancouver Le monde attend Ici C'est comme Quand tu t'engages Pour aller dans la rue Il faut que tu traverses Il ne faut pas que tu prennes Trop de temps Parce que sinon Ils vont passer S'étouer Puis en tout cas Avec moi Warf Street C'est à dire La rue du quai Ça sonne mal La rue le long du quai Mais moi Ce n'est pas là Que je vais aller C'est par là-bas Mais regarde Le stick Il fait beau Le stick Il fait beau Nous sommes Downtown Victoria On s'en va là-bas Je veux te montrer quelque chose Je l'avais montré L'autre soir La dernière fois Que je suis venue J'avais le même poulet Que ça Il faisait noir Et en plus Hey regarde La belle veste de laine Mais je n'ai plein On va laisser à quelqu'un d'autre C'est ça Je l'avais déjà montré Mais c'est parce que J'ai eu un problème Avec mon vidéo On n'entendait pas le son Puis en plus Il faisait noir Ça fait que Là ça va être plus intéressant Vite Je ne veux pas que mon poulet Refroidisse Ah que ça sent bon Oh Oh Mais quelle belle vie Que je vis moi Je ne pense pas Qu'il y a une seule autre Personne sur la terre Qui a une vie Plus intéressante Que la mienne Excuse-moi De te le dire Mais je pense ça pour vrai Ouais Je me suis rendu compte Mais c'est encore renversé Du thé bouillant C'est la main Je t'avais D'être handicapé Je t'avais de pouvoir Réclamer le statut D'handicapé À cause de tout ça Regarde l'architecture L'as-tu vu la dernière fois J'avais-tu fait une vidéo Chris là-dessus Ben non Le son a coupé Ouais T'as vu qu'il n'y avait pas de son Ben je l'ai coupé Parce que c'était plate C'est plate de voir En tout cas Regarde Je ne suis pas un amateur de fudge Je ne mange plus de sucre Mais J'aime bien la fiche Amateur de chat Bonjour Qui est le propriétaire de ça ? C'est quelqu'un de flasheur En tout cas Tabarnak Qu'est-ce que c'est gros C'est-tu privé Je ne pense pas Ça doit être un Ben je pense que oui Il n'y a pas rien de marqué À part le nom On ira à côté Comment est-ce qu'il s'appelle ? De la misère à voir Pas capable de voir Quelque chose touch Girl touch Ça se peut-tu ? Ah si franchement Ah ouais Hey Wow Je vais échapper mon téléphone À terre En bas Je suis impressionnée Mais franchement Je trouve ça un peu ostentatoire Regarde On commence à voir mon impress Là Oui 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 Un capote sur cet hôtel C'est mon impress Il est à moi Mais en fait C'est une fille L'impresse C'est l'impératrice Alors oui L'impresse hôtel Il est à moi C'est mon impress À moi tout seul Je vais aller le voir C'est ça que je veux voir Je veux manger En regardant ça Ok De la construction ici Tu vois qu'on a mis Des poutres de soutènement Afin que ce mur Qui a probablement Plus que 100 ans Ne s'effondre pas Sur les passants Elle est quand même Intéressante Mon père Ça l'intéresserait Parce qu'il en a fait Beaucoup de la construction De même À Québec Il y a beaucoup D'édifices anciens Que mon père Était impliqué Regarde Les vitres sont cassées Toutes Il doit faire De la rénovation De tout ça Tu vois que la pierre Elle est chipée Il manque des petits Cahiers La restauration En fait Mon père Il en a fait Beaucoup des jobs De même Parce que mon père C'était comme Le meilleur gru Bien c'est pas Que c'était comme C'était le meilleur Grutier À Québec Et au Québec Donc quand il y avait Une job de précision À faire C'est mon père Qui était demandé Personnellement Pour le faire Mon père Il aurait pu Tramasser un 10 cents Sur un trottoir Avec une gru De 880 tonnes Il est vraiment Compétent dans sa job Ça il faut que Je donne ça Il a ça Il a mauvais caractère Chris Mais c'est ça 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 leur a intéressé De voir ça Moi aussi Ils ont envoyé De vidéo Je sais pas comment Et voici Les cluster lights Regarde le lampadaire Qui est là On parle de ça Dans le roman Que je suis en train de lire Tout est relié Bien c'est pas que tout est relié C'est que moi je fais des liens Je pense que c'est ça C'est ça l'affaire C'est que tout est pas relié Moi j'aime faire des liens Je m'inspire de quelque chose Mais on va investiguer Quelque chose d'autre C'est relié à d'autres choses C'est normal Garde l'empresse Tu vas le voir mieux de là-bas C'est full intéressant à ça Mais là mon poulet Il a refroidi Come on Je me demandais C'était quoi Je me disais C'est-tu une banque Un musée Quelque chose Ben non C'est des condos Tabarnak C'était probablement D'autres choses avant Ça ressemble à une banque C'est gros comme banque Ça serait marqué Sur le fronton Sur la fondaison Non Il n'y a rien d'écrit Je ne sais pas Ce que c'était Ce building avant Parce que tu sais Avant ça n'existait pas Des condos Hein Check donc ça Ce petit Chard-là C'est-tu un corbillard Ou c'est juste un genre De Qui est hot En tout cas On voit toutes sortes D'affaires de même Dans l'Ouest Parce que le monde On a de l'argent Des fois on en voit Au Québec Mais c'est rare Hey N'envoie un autre Comme ça mon père Aurait pu te dire C'est quoi la marque Le modèle Moi Les chars anciennes Même Je ne suis pas capable S'il aurait été Des années 80 Ok 90 Oui Ça c'est mon area D'expertise D'un char Je ne sais pas Il ne faut pas dire C'est un Ford Ou un General Motors La dernière fois Je suis venue ici C'était des tulipes Partout Maintenant Nous n'en avons Que quelques-unes Et on a changé De variété de fleurs Ça c'est des pensées Les autres Je ne connais pas le nom Viviane m'a dit Que ça c'était des astères Puis à part de ça Je ne connais pas Et non Mais on a changé Les fleurs C'était un petit peu moins Époustouflant Que la dernière fois Que je suis venue Mais bon C'est quand même beau Et on a On a un musicien Là-bas Que je ne sais pas trop C'est de quoi qu'il joue En tout cas Je vais aller m'installer En face de mon Impress Very impressive Donc Je viens de faire un jeu de mots Êtes-vous capable de le savoir Impressive En anglais Ça veut dire impressionnant Puis moi je t'ai dit Que l'Impress Il est Impressive Elle est impressive Et j'ai fait une visite À l'intérieur De l'Hôtel Impress La dernière fois Je suis venue Ben oui Allez voir ça Sur mes vidéos Ça s'appelle Visite sommaire De l'Hôtel Impress Je pense que c'était Le 11 avril Regarde ça Écoute ça Hum Une chanson de marin Ça Hé Il y a du violon ici Il y en a deux Pore ça Regarde ça C'est des jeunes Hé C'est bon Qu'est ça Marcel Oh yeah Le gars Il fait la percussion Avec son pied Il y a un podcast Oh oui Moi j'aime ça Des affaires de même Bon On m'attire là Regarde là Mon Impress Il est beau Non nous n'habitons pas À l'Impress Cette fois-ci Encore un automobile Regarde Une Pontiac Génial Génial Oui Non aujourd'hui Nous n'habitons pas À l'Impress J'ai pas tant de budget Que ça Mais j'ai déjà resté là Quelques jours Magnifique hôtel Plein d'histoires Ça date de 1908 Nous irons au bord Nous irons au bord plus tard Je suis pas habillée pour Ben oui Je pourrais être assez chic Pour ça Mais Je vais être encore plus chic Que ça Ça c'est Ce sont des noms de bateaux Sur ces plaques Est-ce que ce sont des bateaux Qui ont coulé Ou c'est juste des bateaux Je sais pas Je lise Là Ce qui est écrit Mais là J'ai comme hâte de manger Il y en a beaucoup C'est quoi ces bateaux On va le savoir Je sais pas C'est quoi l'affaire Non C'est juste des noms de bateaux Ils expliquent pas Peut-être c'est les bateaux Qui mouillaient ici Autrefois J'ai aucune idée On est dans le port de Victoria Ben on est pas dans le port de Victoria Mais comment je pourrais dire On est dans l'arbor Comment dire ça La marina de Victoria Voilà Et ça c'est le parlement De la Colombie-Britannique Moi je m'assieds sur le banc Je regarde mon empress En mangeant Est-ce que vous tripez là-dessus Vous autres aussi Le monde C'est juste moi Qui a des goûts bizarres Parce que moi je sais Que je suis un peu bizarre J'ai une obsession C'est les gobelets jaunes Les personnes que je trouve belles Les autres personnes Les trouvent pas nécessairement attirantes Je sais pas J'écoute de la musique bizarre Est-ce que c'est normal ? Ben pas que c'est normal Je veux pas savoir Si je suis normal Je ne suis pas normale Mais je veux savoir Est-ce qu'il y a d'autres personnes Que moi qui trippent Les hôtels de même Ou c'est juste moi ? C'est-tu un fétiche bizarre Ou c'est un goût assez répandu ? J'aimerais savoir Où est-ce que je me situe Dans la société C'est juste ça Je ne vais pas arrêter D'aimer les hôtels de même Que ça soit bizarre ou pas Mais je veux savoir Est-ce qu'il y a d'autres personnes Qui trippent là-dessus Ou c'est juste moi-là ? Il y a tout ça Je ne vais pas manger tout ça En une fois Et ils en ont donc bien mis Dans le plat Oh là là Ça va me durer deux reposes Maintenant je suis rentrée Je suis en train de faire Le montage de votre vidéo Comme vous pouvez le voir Pas trop compliqué Mais ça là Je suis en train de faire